Les vaccins On se protège et on protège les autres. Épidémie de rougeole en France Ça me rappelle que moi j'ai eu la rougeole quand j'étais jeune. J'étais très malade, j'ai même dû aller à l'hôpital. Ah oui, vraiment ? Mais vous n'étiez pas vacciné contre la rougeole ? Et non, ce vaccin n'existait pas encore, malheureusement. C'est drôle qu'on en parle maintenant, car justement, là, avec Adam, c'est le moment de son premier vaccin contre la rougeole. On a rendez-vous chez le médecin. Tu veux nous accompagner ? D'accord, ça me fera bouger un peu. Un vaccin sert à se protéger de certaines maladies graves qui s'attrapent facilement. En toussant, en éternuant ou en se coupant, par exemple. Tu as beaucoup grandi depuis la dernière fois, Adam. Il y a quoi dans ce vaccin, en fait ? Là, dans le vaccin, il y a un microbe endormi de la rougeole. Il n'est plus dangereux. Mais le corps va croire que c'est un microbe dangereux et va fabriquer des anticorps. Les anticorps servent à se défendre. Ainsi, si un jour Adam est attaqué par le vrai microbe de la rougeole, il ne tombera pas malade. Ces anticorps seront prêts pour tuer le vrai microbe. Moi, quand j'ai eu la rougeole et que je n'étais pas vacciné, mes frères et sœurs ont aussi eu cette maladie. Oui, la vaccination permet déjà de se protéger soi-même contre les maladies. Et comme on ne tombe pas malade, on ne transmet pas la maladie aux autres. Donc, on protège aussi les autres, comme les femmes enceintes ou les personnes âgées, qui ne peuvent pas toujours se faire vacciner. Certaines maladies ont disparu grâce au vaccin. Mais certaines maladies, comme la rougeole, réapparaissent parce qu'il n'y a pas assez de personnes vaccinées. Pour éliminer les maladies, c'est important que le plus de personnes possibles soient vaccinées. Bravo Adam, tu n'as même pas eu peur pour la piqûre. Tu es aussi courageux que ton grand-père. Les vaccins. On se protège et on protège les autres. Pour en savoir plus sur la vaccination, adressez-vous à un professionnel de santé. Médecin, sage-femme, pharmacien, infirmier. Rendez-vous sur vaccinationinfoservice.fr ou sur l'espace accessible du site de Santé publique France.